Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal des août journée des commémorations des milliers de Congolais victimes d'atrocités liées au conflit armé. La première ministre Judith Soumimo Atuluka a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune du Makiswaki Sangani où huit membres d'une même famille ont été enterrés dans une fausse commune. Le point avec Gisèle Olivier-Tocco. La première ministre Judith Soumimo Atuluka a lancé cette journée nationale du génocide congolais pour des gains économiques depuis le cimetière érigé dans la commune du Makiswaki Sangani où huit membres d'une même famille ont été enterrés dans une fausse commune. Après l'accueil par un comité restreint conduit par le gouverneur de la province de La Tchopo, le directeur général du Fonds national pour la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Fonarev, Kévin Ngunga a fourni des explications à la chef du gouvernement sous l'aménagement de ses sites mémorials ainsi que les images qui rétracent la guerre entre le Rwandais et l'Ouganda sous le sol congolais et les morts que ces combats ont provoqué. Ensuite, le numéro 1 du gouvernement central a effectué une marche rythmée par libre aux morts exécutée par la fanfare de la garde républicaine. Une marche qui l'a conduite devant trois stèles érigées en vue du recueillement sur ces sites chargés de souvenirs et d'émotions. La première stèle est dédiée à la mémoire des victimes du massacre des guerres de un jour, trois jours et six jours jetées dans le fleuve Congo et la rivière Tchopo, la deuxième aux victimes des agressions du Rwanda et de l'Ouganda et enfin la troisième vouée aux victimes dont les corps ont été disséminés et enterrés dans la ville et les périphéries de Kisangani, après avoir été les cibles des agressions rwandaises et ougandaises. Dans ces cimetières, le Fonarev a également aménagé un lieu de recueillement où ont été enterrés les restes de huit membres de la famille Otschoudi, tous massacrés simultanément. La première ministre a rencontré sur place la seule survivante de cette famille qu'elle a chaleureusement étreinte pour démontrer qu'elle ainsi que les autres victimes des six atrocités ne seront plus jamais seules, un moment d'intense émotion appuyé par le récit de la victime de ce qui reste encore de ses souvenirs. L'article premier de la loi du 26 décembre 2022, fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, promulgués par le président de la République, s'applique aux faits commis à partir de 1993. Ainsi, au total, 93 croix sont plantées dans ce cimetière. Il faut rappeler que de son côté, le gouvernement a prévu, dans les piliers 2 de son programme de fixation de mécanismes de réparation, en faveur de ses victimes, mais aussi des garanties de non-répétition. Pour la première ministre, plus rien ne sera oublié et la justice sera rendue à tous. Un message également lancé en direction des agresseurs de la RDC. Suivez à présent ces témoignages poignants d'une victime de la guerre des 6 jours à Kisangani devant les autorités et la population de Kisangani. Elle déclare qu'elle avait 9 ans. Elle lève en 3e année primaire lorsque les armées ougandaises et rwandaises se sont affrontées à Kisangani. Et c'est ce jour-là qu'une bombe a saccagé leur maison et elle a perdu ses déjambres. Suivez. Et c'est ce jour-là qu'il y a 9 ans. Je suis en 3e année primaire. Je suis en 3e année. Et c'est ce jour-là qu'il y a 3 personnes qui se sont affrontées à Kisangani. Il y a 3 personnes qui se sont affrontées à Kisangani. Et c'est ce jour-là qu'il y a 3 personnes qui se sont affrontées à Kisangani. Et c'est ce jour-là qu'il y a 3 personnes qui se sont affrontées à Kisangani. N'amah! Na benda ni nasalo. N'asimbika likolo ango ya angoyo. N'asimbibo eh. Nafanjuana nakatiya mulili. Bato bazo ya bako. Tabazo kufa ka libanda. Batu bazo ya bako. Taboto zanan zila. Bazo kufa. Yaya nabiso moko aye Alobi muta zawa Atengan alobi nganazali Yon pesa nga ma inamela Apesu nga ma inameli Nazuna sopi napota ee peli Nganabi kovanda ke Yon kendote nga mama Ake kobenga mama Nasea masasi wana mama aye Bazuna batenga na kitoko Bakimi nga nasea masasi wana Don kendeye zate mamana nga alobi Ake nakufa na hupital Toko mi nazalaki Victimi ya di boso Na hupital general Dokter soki azwi Akati na di kolomoko Ndeye masasi ezo beta Moko anazwa ki azipi Aroka na babond Alobi yi petetre toko trete Akotika la na moko Mwaye zate Nginganga baki mu Tomoni keneti klinike eza Afas Bakenena nga kouna Bakenena nga na klinik Kouna pe min Ganga baza li sou te Don kite teman eza te Bako ma Bakarana nga bakomo soko La bango moko Lokolo eke ezo beba E poli E pili bako sou Apre dokter Lekek a zongi Alobi Lwa na an a zongi Kakabake ko zonga na klinik Ba zongi si ngan hupita general Kota la boe eke Komaki trotar Makolo nga e poli E zongi mi sa bakoussou Dokker akati ya mi bali Na tika li ampite Na agi an nevan Vina nga e bebi La salagi mi Pona mérite Azerboe Lekek vina nga e bebi Kazi Innocente Patoumi baliwag Makouna ba yabababu Dao Misoto sibir Loka boe e Na zong soufri Vina yen E ruine Pona ba Inconi Pona nini Koula rana na zong soufri Na na tarande ba Prothese Fami na na toza pauvre Prothese C'est vraiment triste cette réalité de la guerre des réactions politiques au sujet justement de la commémoration cédée août du Genocoste Jean-Félix Senga de la Mouka estime que cette date qui rappelle toutes les atrocités devra unir les congolais pour devenir une force enfin de résoudre. De son côté Kati Katanga proche de Moïse Katumbi estime que la solution à la fin de ces génocides ne dépend que des congolais et même pour sa part maître Achille Kapanga d'indiquer qu'on ne peut pas se limiter à la célébration mais plutôt de comprendre les causes de ces atrocités. Nous en appelons à ceux qui veulent à tout prix coucher les oreilles et fermer les yeux pour ne pas voir parce qu'après tout aujourd'hui les gens ne parlent d'autre chose, les gens parlent de ce qui se passe ailleurs. Pourtant ce qui se passe au Congo est plus grave et ça ne s'est jamais passé nulle part. C'est le seul génocide qui est allé dans l'espace et dans le temps a fait plus de 30 ans, c'est depuis 1994 et a fait plus de victimes que tous les autres génocides. On parle aujourd'hui de 15 millions de nos compatriotes tombés en l'est de notre vie. 15 millions. Le premier génocide c'est 1915. C'est la pire ottomane contre les Arméniens. Un million cinq cents. Deuxième génocide c'est la seconde guerre mondiale. On parle de 6 millions de juifs. Troisième génocide c'est les génocides rwandais. On parle de 800 000 à 1 million de morts. Quatrième génocide c'est le génocide congolais qui continue encore parce que les tueries même ce matin qu'on a tué à Béni. Donc notre calvaire continue, notre génocide continue, on ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter. 30 ans. 30 ans de génocide. 15 millions de morts. Qu'est-ce qu'il faudrait dire encore ? La communauté internationale impassive. La communauté internationale c'était. Comme si la vie des Congolais c'était la vie des animaux. Comme si les Congolais n'avaient aucune valeur humaine. Et donc aujourd'hui les 2 août nous renvoient à nous-mêmes Congolais pour savoir que la solution à la fin de ce génocide n'est pas de nous les Congolais. Ce n'est pas seulement une unité à célébrer. Non. Nous pensons que ce qui est très important aujourd'hui, c'est de chercher à comprendre les causes. Pourquoi on doit tuer le Congolais ? Quels sont les mécanismes que notre gouvernement doit mettre sur pied pour empêcher, pour barrer la route à ces gens-là qui commettent le génocide chez nous ? Et de deux. Les ont-elles des actes-là ? Il faut qu'ils soient sanctionnés. Bien sûr, il y avait des condamnations. Ouganda, Assemblée, quelque chose. Mais cela ne suffit pas. Nous pensons qu'il faut aller au-delà de ça. Et de trois. Les victimes, il faut qu'elles soient indemnisées. Nous pensons qu'il est grand temps pour qu'on puisse voir comment indemniser toutes les victimes. Dans le riz de Kinshasa, les Kinois ont suivi attentivement la cérémonie de la commémoration du génocide congolais pour des fins économiques. Julien Bolafa et Lola Kinyama l'aient entendu. Les mucos suivez donc leur réaction. La commémoration d'aujourd'hui doit nous remettre en question. Nous devons remettre la mort de l'Est en question. Pourquoi les gens sont-ils en train de mourir ? Que faut-il faire pour éviter qu'on puisse mourir encore demain ? Sinon, moi je trouve que ces souvenirs des morts, c'est bien. Mais il serait beaucoup plus important de savoir qu'est-ce qui cause la mort et quels mécanismes doivent être mis en place pour éviter que les gens continuent à mourir. C'est sur cette phase-là que nos dirigeants devraient vraiment s'appeler et marteler et surtout se focaliser, converger leurs forces pour éviter qu'il y ait des morts de plus. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de savoir que nous avons un problème à l'Est. Parce que le problème de l'Est est bien réel. Peut-être que ça ne touche pas les gens de Kishasa, mais ça nous touche d'une façon ou d'une autre. Parce que nous avons nos soeurs, nos frères, nos compatriotes, nos enfants, nos mamans de l'Est qui ont tant souffert. Et nous sommes en train de mourir à petit fait. Plus de 8 millions de morts. C'est du jamais-vu. Donc il y a un Grèce, ici il y a un Génocide qui est unensions, je montre tout d'abord l'impression d'abord que les gens attendent. Cause que tout ça existe, c'est fini pour les gens que ils entendent. Part mega loli comme les rwandais, le Congolais trouve ça. Quand on a montón d'entre elles, comme ça etc, les Langues ont été lancé de l'EI qui asment la kun väartine. Premièrement, les gens qui ont décrit qu'ils aient la journée chômée. Il faut qu'ils aient la journée chômée. Quand j'ai dit qu'ils sont congolais, je dois vous rappeler parce que j'ai dit qu'ils ont l'habitude de perdre tout le monde. Parce qu'ils ont dit qu'il y a 50 personnes ou 10 personnes qui ont besoin de Pessango. Alors pour reconnaître que d'abord, il y a une génocide ici chez nous. Il y a des gens qui ont écouté ça pour qu'ils ne se trouvent pas. Parce qu'ils ne se trouvent pas. Ils ne se trouvent pas, mais ils ne se trouvent pas. Et à Kinshasa, le directeur du cabinet du président de la République, Félix, Antoine Tiseké du Chilombo, accompagné de quelques membres du gouvernement restés dans la capitale, notamment le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, ainsi que celle des affaires étrangères, ont procédé au dépôt de la gerbe de flair au palais du peuple. Dans la province du Nord-Kivu, précisément dans le territoire des Routchourous, des affrontements ont éclaté tous ces matins, ce vendredi des août 2024, entre le rebelle du M23 RDF et le Ouazalendo. C'est une situation qui a occasionné les déplacements de la population de ces coins de la République démocratique du Congo. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Kamam. Des nouvelles affrontements ont été signalées depuis tout le matin de ce vendredi, des outres entre le rebelle du M23 RDF et le Ouazalendo. Ici, plusieurs possibles de Ouazalendo, telles la cible des attaques par l'armée rwandais RDF-121 dans la vallée de Ngwende et Nyabanira, dans le gouvernement de Binzada et Tétoua de Routchourous. Ces nouveaux bombardements de rebelle du M23 ont provoqué un déplacement à la population de Kisegourou, Nyabanira, Katgourou et Kasavé. Face aux situations, l'entreprise de Routchourous appelle le gouvernement concolé des métiers plus forts pour en faire finir avec la guerre imposée par le rebelle. Aime Moukanda. Dans le groupement de Binzada territoire de Routchourous, depuis tout ce matin, il s'observe les déplacements massifs de nos populations fouillant les affrontements entre le RDF-123 et le Ouazalendo. Ici, nous sommes dans la vallée de Ngwende où tout ce matin, les affrontements ont débité. D'autres ont débité vers Nyabanira et nous signalons que des milliers de personnes ont quitté le village de Kisegourou, Katgourou et Nyabanira, même Kasavé, pour se diriger vers Kicharo, Nyamilima et Buramba. Pour dire, avec la trêve humanitaire et le seul effet que les RDF ne veulent pas accepter, nous demandons à notre gouvernement de multiplier d'autres stratégies pour finir la guerre, puisque la diplomatie semble échouer. Avec la diplomatie, c'est l'ennemi qui profite pour piller nos minerais, pour déstabiliser nos paisibles populations. Et à notre tour, nous signalons que dans le territoire de Routchourous, qui compte 14 groupements, 12 groupements étaient sous le contrôle de M23 et les deux restants étaient sous le contrôle de Wazalendou. Parmi les deux groupements sous le contrôle de Wazalendou, il y a le groupement de Binza et celui de Bukombo. Et aujourd'hui, pendant qu'on a décrété le seul effet qui va débiter ici les quatre, voilà l'armée rwandaise qui commence encore à déstabiliser nos paisibles populations. Pour dire, nous demandons à la communauté internationale et aux Etats-Unis qui ont décrété les trêves humanitaires de pouvoir sanctionner ces terroristes qui viennent encore une fois de causer un déplacement massif de nos populations dans le groupement de Binza, précisément à Kisegourou et Nya Banira. Dans un autre chapitre, les agents de la Société des Transports, Transco, ont décidé de lever leur mouvement des grèves déclenchées depuis une semaine. Une décision qui fait suite à un accord trouvé avec le gouvernement par le biais du vice-premier ministre, ministre des Transports et voix des communications Jean-Pierre Binba Gombo, qui a envoyé son représentant René Bunganga pour la relance de cette entreprise. Suivez donc ces reportages de nos confrères de Canalkin. Après une semaine de grève, les agents de la Société des Transports du Congo, Transco en cycle, ont décidé de lever ces mouvements de grève ce jeudi 1er août 2024. C'était au deuxième dépôt de cette entreprise située à 18e rue dans la commune de Limité. Cette décision fait suite à un accord trouvé avec le gouvernement congolais où le VPM de transport Jean-Pierre Binba Gombo a envoyé son représentant René Bunganga pour la relance de cette entreprise de transport en commun sur toutes les lignes dans la capitale et dans les provinces. Ces grévistes ont remis un mémorandum auprès du représentant du VPM de transport tout en remerciant les VPM de transport ainsi que le ministre des Finances. Ils ont promis de reprendre le travail dès le vendredi 10 août 2024. Vous ne voulez pas vivre ce que vous avez vendiqué les trois Raminos. Ils vont les reconnuer dans vos verres. Il s'agit d'un coup d'inituer pour Bunganga. En sorti. Nous sommes plus nombreux pour la première question deabbler en活動. Je me suis dit que la première question s'applit de la question de la question. Je n'ai jamais eu un autre et je ne sais pas le plus. Je n'ai jamais eu un autre et je ne sais pas. Je ne sais pas le plus Je ne sais pas le plus. signalons que cette levée de grève est une excellente nouvelle pour les kinois qui ont été confrontés à d'énormes difficultés de mobilité ces derniers jours les bus transco répétés pour le faible coût sont très pris par la population et cette réaction des femmes du mouvement délibération du congo face aux propos ténu récemment par l'ancienne première dame olive lembe kabila à l'endroit du président national du mouvement délibération du congo jean pierre bimba gombo les femmes du mouvement délibération du congo et prise des sentiments de paix et des concordes l'invitant à retirer ses propos et à présenter publiquement ses excuses au président national du mouvement délibération du congo suivez les déclarations des femmes du mouvement délibération du congo lui ici par fifi li koundé boyo présidente de la ligue des jeunes du mouvement délibération du congo pour la ville province de kinshasa réaction des femmes du mlc à la suite de propos rétrograde de madame olive lembe kabila alors que l'humanité tout entière célébrait la journée internationale de la femme africaine celle qui aurait été un modèle nous citons olive lembe kabila est venu jeter l'opprobre sur la mémoire collective de la femme en effet habitué au show médiatique ridicule cette dernière s'est illustrée une fois de plus portée de la sémence de la haine et de la jalousie à l'endroit du président national jean pierre bimba certainement à cause du complexe d'en souffre le couple kabila depuis de temps dans une légèreté vulgaire et légendaire l'ancienne première dame des tristes mémoires a étalé au grand jour l'ambiance dans laquelle ces couples vogué au sommet de l'état irrespectueuse dans ses propos olive lembe c'est fourvoyé dans la confusion de temps des circonstances et des responsabilités cherchant à se victimiser la coqueluche du gelm de gelm kingakati se livrer à un mensonge grossier déclarant qu'elle aurait été échappée à un assassinat et encore ne comprend pas que les emprises publiques demeurent indépendantes du périmètre de sécurité et des statuts des usagers ainsi faut-il que ce couple arrive à indiquer à l'opinion le mécanisme d'acquisition de leur fameuse résidence de gelm et l'opinion c'est de s'interroger sur le rang social qu'avaient ce couple avant d'accéder au pouvoir évoquant la justice divine olive lembe aurait une seule seconde pensée face aux arrestations injustice trahison enrichissement sans cause perpétrer sous le régime kabila enfin les femmes du mlc éprise de sentiments de paix et des concordes invite madame olive lembe a retiré ses propos et a présenté publiquement ses excuses au président national jean-pierre bimba faute de quoi les femmes du mlc prenant l'opinion tant nationale qu'international témoin ses souvenirs des humiliations et atrocités subis sous le régime kabila porteront la réplique à la dimension de la provocation signé bernadette koï mafouta présidente nationale ligue des femmes mlc avec une nouvelle croix fifi likoundemboyo est plutôt présidente de la ligue des femmes du mouvement délibération du congo ville-provinces de kinshasa et non de la ligue de gênes du mouvement délibération du congo tel que j'ai venu de les dire tantôt la génération jean-pierre bimba gombo fit et née des structures spécialisées du mouvement délibération du congo organisé les premiers août 2024 une grande activité d'adhésion massive de nouveaux membres au sein du mouvement délibération du congo cette formation politique chère à jean-pierre bimba gombo c'était à la place bethany situé dans la commune de massina certains nouveaux adhérents ont réussi sur place des cartes de membres du mouvement délibération du congo à titre symbolique non si les cas nous en parle dans cet élément des reportages regardez plus ou moins 100 personnes viennent d'adhérer officiellement au mouvement délibération du congo mlc parti politique chère à jean-pierre bimba gombo à travers la génération jean-pierre bimba première structure spécialisée du mlc chapeauté par jean-robert bompenda dont le but est de soutenir les actions du vice premier ministre des transports voies de communication et désenclavement cette cérémonie d'adhésion massive de ses nouveaux membres se déroule à kinshasa à la place bethany située dans la commune de massina sur le champ des cartes des membres du mlc ont été remis à titre symbolique à certains nouveaux adhérents et c'est le professeur au don et zinc secrétaire national de la génération jean-pierre bimba qui a prononcé le mot de circonstance de cette activité cette association a pour l'objectif de soutenir par tous les moyens les actions du vice-premier ministre ministre des transports voies de communication et des désenclavement des sénateurs jampierre bimba par la sensibilisation et la vulgarisation de la vision de l'association génération jampierre bimba de son côté le révérend marco yambia soucha secrétaire général adjoint de cette structure spécialisée du mouvement des libérations du congo a réaffirmé que cette asbel marche en conformité avec la vision de jean-pierre bimba pour le congo les points essentiels comme indiqué dans l'objet de la journée c'est d'abord la présentation de nouveaux membres ainsi que l'adhésion comme vous voyez derrière nous il ya un groupe et des gens qui ont commencé déjà à s'adhérer massivement comme indiqué et nous en tant que représentants du président de la génération jean-robert bopenda à qui nous rendons hommage nous sommes très contents de la journée nous félicitons les membres du comité organisateur de cette journée le message est simple comme nous le disons tous les temps nous sommes derrière monsieur jean-pierre bimba comme indiqué dans notre association qui est la génération jean-pierre bimba nous devons tous rester derrière la vision du président jean-pierre bimba qui a donné toute sa jeunesse pour ce pays comme on le voit la génération jean-pierre bimba est véritablement en ordre de bataille pour booster la visibilité du mlc ainsi que celle de son autorité suprême le vice-premier ministre jean-pierre bimba gombo tout à fait autre chose à présent un incident s'est déclaré ce jeudi 1er août 2024 dans la fourrière de la police dans la commune de limiter à la 16e rue les responsables de cette fourrière qui dresse un bilan de 15 véhicules brûlés disent n'est pas connaître l'origine de cet incident le point avec non s'il est cas encore une fois de plus c'est dans l'après-midi de la journée du jeudi 1er août que cet incendie s'est déclaré dans cette fourrière automobile sur la 16e rue limiter non loin de l'échangeur 18 véhicules entreposés sur place ont été entièrement détruits par les flammes les sapeurs-pompiers dépêchés sur le lieu pour tenter de maîtriser l'incendie était arrivé malheureusement quelques heures plus tard selon les témoins jusque là les causes exactes du départ du feu restent encore inconnues indique les responsables de cette fourrière qui sont remettent aux enquêtes notez qu'aucune victime n'est à déplorer mais les dégâts matériels sont importants en justice sachez en plus bref que l'instruction de l'affaire sur la tentative de coup de état du 19 mai 2024 ne s'est poursuivi ce vendredi 2 août comme prévu en effet quelques prévenus ont comparé sans assistance de leurs avocats pour assurer leur défense et le ministère public l'ayant constaté a demandé au tribunal de suspendre l'audience et de la renvoyer à une autre date l'audience a été suspendu malgré la présence de tous les prévenus et renvoyer les 5 août prochain et puis un ultimatum de 7 jours a été lancé au gouvernement de la république démocratique du congo par les conseillers communaux de la république démocratique du congo qui réclament leurs droits le plus légitime car ayant totalisé sept mois d'un paiement de leurs émoluments une situation qui ne laisse un différent jean fidèle bouillot délégué général de la société civile émergence du congo qui estime tout d'abord que l'organisation des élections municipales était prématurée avant d'appeler ses représentants tous des deux dans toutes les communes de poursuivre les négociations avec le gouvernement j'ai dit soumis moi tout le cas il a dit à maxime à cabo c'est qu'il faut retenir que sur le plan politique il s'est posé un problème avec nos acteurs il ne fallait pas faire activer la constitution pour l'élection des conseillers communaux on se pose des questions ils sont là pour résoudre quel problème voyez notre système notre constitution comme c'est un coupé collé on a copté ce qui se passe ailleurs on a amené sans adapter la réalité maintenant ça complique nous savons tous que ça fait longtemps des années des années les administrateurs du territoire ne sont pas payés les chefs des secteurs la même chose les mêmes les chefs de groupement ne bénéficient rien aujourd'hui nous voyons maintenant les conseillers communaux ont commencé directement avec les grèves pendant qu'ils n'ont même pas encore produit les résultats vis-à-vis de la population il est vrai qu'ils ont droit c'est de l'air droit et on dit quel droit lorsqu'on le réclame correctement mais nous pouvons parler directement annoncer les grèves comme si c'était un travail d'administration maintenant on se dit si les conseillers communaux grève quel sera l'impact de l'air grève c'est cette réflexion n'est pas appropriée à mon humble avis il devrait plutôt aller des négociations négociations avec le gouvernement au lieu de chercher à s'imposer parce que leur apparition on n'arrive pas convaincre la majorité de notre population parce qu'on voit pas s'ils vont résoudre quel problème alors autre chose est que nous avons toujours dit ici le problème de la république démocratique du congo c'est son système qui note autre que la constitution et deuxième élément de problème ce sont les acteurs politiques qui sont habituellement insatisfaits et les conseillers communaux sont déjà infectés de cette attitude politique pour étouffer le bon fonctionnement du gouvernement nous estimons qu'il serait souhaitable que le président de la république nous présente une nouvelle vision de la république c'est-à-dire une nouvelle constitution pour élaguer ses articles qui sont entrés d'étouffer le bon fonctionnement pour adapter notre constitution à la réalité accord de cesser les faits entre la république démocratique du congo et le rwanda qui entre en vigueur c'est dimanche 4 août 2024 depuis les noms qui vous la terre politique katemo iserigen appelle le rwanda au respect de cet accord et à la commission ad hoc chargée des renforcements et des supervisions des ccc le fait de sanctionner la partie qui procédera à la violation du ccc le fait tel que décrété il a dit au micro de notre correspondance sur place joël camambo le fait que le rwanda accepte de signer les ccc le fait c'est l'expression d'acceptation que le rwanda chapeautent les m23 et la fc dans la déstabilisation de la partie est de la république démocratique du congo car il s'agit des négociations les gouvernements connaît déjà les responsables du m23 et c'est le rwanda c'est à travers ce canal entre le rwanda et le congo là où la négociation pourrait se faire nous osons croire que le rwanda ne va pas violer les ccc le fait que lui-même a enseigné le rwanda si viole une fois les ccc le fait sera condamné par le comité de suivi des négociations de lwanda la population attend que deux choses et la libération de toutes les entités déjà occupés par le m23 deuxième chose ce qu'on évite à revenir dans les erreurs du passé intégrer les rwandais encore une fois dans notre armée nationale intégrer les gens qui ont accepté de trahir la république dans les institutions de l'état les états participants à cette négociation ou l'obligation suprême de respecter les engagements qui ont été prises par les deux parties à conflit mesdames et messieurs fin de cette grande édition du journal sur canal congo télévision coordonnée par giselle olivetocco réalisé par christian banjolo la prise de vue a été assurée par georgie benguet en l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de canal congo télévision je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et les mêmes désirs le prochain rendez vous est donc pris pour demain mais d'ici là portez vous bien et bon dessus des programmes sur canal congo télévision la télé thématique merci 4 Sous-titrage ST' 501